On est assez bien casté dans nos emplois, c'est-à-dire que moi, vraiment, on m'aurait donné le choix, j'aurais choisi Serge. Franck ne peut être personne d'autre que Jean-Luc Couchard, je ne sais pas qui d'autre aurait pu jouer ce rôle-là en Belgique. Franchement, je ne vois pas. Oui, peut-être Benoît Poulvord, peut-être François Damien, mais voilà. Mais bon, moi, c'est Serge pour qui j'ai une sympathie immédiate à la lecture du scénario. Willy, le côté entre deux chaises, comme ça, à la fois français et belge, ce qui veut dire un petit peu sur l'élégance et en même temps complètement barré. François-Xavier est superbement casté pour ça, je trouve. François-Xavier est quand même l'homme de tous les exploits. S'attaquer à Coluche, c'est déjà énorme. Mais après, être le premier acteur français qui arrive à être crédible dans un accent belge, parce que c'est quand même super casse-gueule pour tous ces Français qui imitent l'homme belge, c'est très mort, très très mort, depuis Coluche, justement. Ça n'existe pas. Un acteur français qui arrive à bien prendre l'accent belge, à partir de François-Xavier, ça va exister. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il était très preneur de ce que Jean-Luc et moi, on lui faisait comme retour sur... C'est bien l'accent, c'est crédible et tout. Donc ça, c'est super de bosser avec lui pour ça, parce qu'on est... L'équipe en général est très soudée autour d'un projet commun. C'est dans ça que je trouve qu'on a un projet qui est très belge. Petit problème de lumière, soudain ! Sous-titrage ST' 501